Si le gym venait d'ouvrir, il fallait que je paye les loyers. La banque m'avait donné encore zéro dollar. Bienvenue à un autre épisode du Gamma Real Talk. Aujourd'hui, je suis tout seul dans cet épisode parce qu'on va parler de vraiment l'ouverture du gym, du Gamma Gym. Il y a beaucoup de monde qui m'ont posé la question « Comment ça fonctionne ? Combien j'ai investi ? » Aujourd'hui, dans le podcast, je vais vraiment prendre le temps de répondre un peu à quoi s'attendre réellement dans un gym. Moi, je pensais qu'en nouveauté, un peu comme tout le monde, tout le monde me disait « Hey, Dave, tu vas voir, il y a plein de petits pépicis. » « Ah non, non, j'ai passé à tout, etc. » Mais je vais quand même vous parler un peu des étapes que moi j'ai dû suivre pour ouvrir le Gamma Gym. Ça ne veut pas dire que moi, aujourd'hui, ça s'est passé de même, que ça va vraiment toujours pareil ou même pour tout le monde. Tout commence un peu par l'idée. Les gens qui me connaissent depuis très, très longtemps, ils savent que je voulais avoir un gym. Moi, c'est déjà depuis j'ai 16 ans. Il y en a qui voulaient être médecin, avocat, peu importe. Moi, je voulais avoir un gym. Je voulais avoir un gym. Je voulais vivre dans un gym. C'était mon rêve. Par où qu'on passe, je ne le savais pas. Je n'étais pas le meilleur à l'école. Je suis un sportif. Donc là, en tout cas, fast-forward, on part 13 ans plus tard. Et aujourd'hui, on est rendu dans le gym. Mais là, comment ça s'est passé, tout ça, en fait? La première des choses, c'est d'avoir une idée fixe, une idée claire, de faire un plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est comme un peu la base de ton idée de comment, en fait, c'est quoi ton projet? C'est quoi que tu as besoin dans ton projet? Combien d'argent que tu as besoin? Pourquoi tu en as besoin? Puis surtout, comment tu vas le rentabiliser le plus rapidement possible? Fait que c'est faire des états financiers sur un, deux, trois ans. Puis après ça, c'est de le présenter à la banque. Fait que c'est de parler à la banque, de leur montrer justement ton projet, de voir, puis après, ils vont te poser des questions. Fait que moi, de mon côté, le projet, ça faisait comme plusieurs fois, je le recommençais. Fait que c'est quelque chose qui était assez simple. Mais je savais déjà aussi pas mal l'équipement, qu'est-ce que j'avais de besoin. Mais sinon, ça fait partie d'un processus. Il y en a des gens qui vont dire, ah ouais, mais l'équipement, ça va donner des choses que tu as besoin. Mais dans un sens, je peux te le dire, que quand tu ouvres un gym, je pense que c'est pas mal la première des choses que tu dois checker, c'est combien ça va te coûter. Combien ça va te coûter en termes d'équipement, là? Puis c'est des fois de peut-être en mettre un peu plus juste pour être sûr que s'il arrive des pépins, ou que tu changes, disons, en cours de route, c'est qu'au moins, t'es pas arrivé avec la banque. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la banque va faire? C'est qu'ils vont te demander une mise de fonds. Puis à partir de ta mise de fonds, c'est avec des preuves, des factures. Moi, ça a été ça, c'est d'amener des factures, leur prouver de quoi, comme de quoi j'ai acheté ça. Puis après ça, ils vont rembourser dans l'équipement. Donc, moi, si vous voyez, si on part dans l'équipement de gym, on est peut-être des alentours de, entre, j'ai pas encore tout terminé, là, si tu vois. Puis ça fait même déjà un mois qu'on est ouvert. Puis même après un mois, je suis encore en train d'investir dedans. Ça fait que ça finit pas. On doit être des alentours entre 100, environ 100 000, puis peut-être jusqu'à 125 000. Fait que moi, j'avais à la banque un prix de 425 000 que, tu sais, je pense être en mesure, j'avais besoin dans ma tête à la base. Fait que c'était juste 425 000 que je m'étais mis. Fait que c'est ça. Fait que la banque, c'est tout ça. La seule affaire que, tu sais, entre-temps, c'est que, il faut traiter de l'argent. C'est ça que je me remarque, c'est que moi, avec qui je fais affaire au niveau de la banque, je me ne passais pas l'argent tout de suite. Il fallait que j'amène des preuves, des facteurs. Fait que ça a été hyper stressant. Parce que, tu sais, quand tu te dis, OK, bien, j'ai une facture de 40 000 $, puis t'as pas 40 000 $, bien, tu sais, tu te dis, mettons, j'ai la mise de fonds, mais j'ai pas 40 000 $, bien, il faut que tu te trouves. Parce que la compagnie, moi, je pensais que les compagnies étaient beaucoup plus ouvertes avec qui je travaillais. Je pensais que c'était plus ouvert, mettons, de dire, OK, bien, voici, tu peux payer sur un X nombre de mois, mettons, en 30 jours, tu peux me payer, ou etc. Mais finalement, les compagnies d'entraînement, tu payes là, sinon, tu les reçois pas. Ou je ne te livre pas. Fait que c'est, ça a été hyper stressant. C'est pour vrai, puis comme les gens qui me connaissent, je suis assez ego-ing dans la vie, mais j'étais tellement stressé pendant ce temps-là, le temps du mois de juin-juillet. Là, aujourd'hui, on est 16, je pensais, là, ça fait une semaine ou deux que ça fait, là, mais ça reste encore que, tu sais, je suis un petit peu plus, un petit peu stressé, mais beaucoup moins qu'auparavant. Parce que, si, ça se replace, mais c'est fou à quel point que, c'est, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile avec la banque, puis bien moins me casser la tête, mais pour vrai, c'est un projet de malade mental, mais c'est vraiment nice. C'est pour vrai, je trouve ça cool, là, le résultat final, là. Tu sais, je le regarde en ce moment, puis je suis comme, wow, c'est comme, c'est vraiment nice. Fait que c'est ça. Fait que c'est, ça a vraiment investi beaucoup. Fait que moi, aujourd'hui, je ne sais pas si mon père va l'écouter, mais je dis vraiment un gros merci à mon père, parce que, c'est, oui, une chance qu'Igama, on faisait un, c'est du profit un peu, mais c'est le profit tout réinvesti dans l'entreprise. Fait qu'il était tout réinvesti dans les machines. Puis mon père aussi a passé énormément d'argent de son côté, parce qu'en fait, c'est que, tu sais, je vais dire ça de même, je pense qu'on a déboursé comme 80 000 à 2, puis la banque ne m'avait encore rien donné, puis on était déjà ouverts. Tu sais, le gym venait d'ouvrir, il fallait que je paye les loyers, il fallait que je paye, puis la banque m'avait donné encore 0 $, là. Fait que c'est, puis il fallait que je paye les employés, que moi, je continue à me faire vivre ces affaires, fait que c'était vraiment pas facile de ce côté-là, parce que, tu sais, la première chose, c'est d'avoir l'équipement au bon moment, tu sais. Fait que, moi, j'ai commandé, c'est sûr que j'avais pu peut-être descendre certaines factures, mais tu sais, j'avais 125 000, fait que, moi, dans ma tête, je me suis dit, ah, je vais avoir ce montant-là, je donne cette mise de fonds-là, ils vont me donner le reste, tu sais, pour que je puisse faire mes achats, mais c'est non, non, non. Ça, ça m'a comme joué un peu, ça m'a comme m'espéré, etc., fait que j'ai pu me gâter sur l'Elyco, fait que, si vous regardez un peu les compagnies avec qui j'ai fait affaire, justement, Elyco, qui sont dans le powerlifting, comme le haut de gamme du powerlifting, on a quatre combos racks, un set de plate, deux bars, après ça, on a Rogue, on a des machines Rogue, on a toutes les barbells chez Rogue, on a du stock en masse, après ça, on a des squat bars, deadlift bars, de pas mal, toutes les compagnies, strong arm aussi, on a pas mal de plate de eux, quelques bars, après ça, bell of steel, on a le lap hold down est vraiment fantastique, on a des bans, on a aussi quelques bars de bell of steel, les plate trees sont vraiment sur la coche, etc., des fast pads, après ça, c'est dans le gym, on a un squat, un leg press, un sidero, un chest press, leg curl extension, un double pulley, on a comme un bell squat, des doubles de 5 à 100 livres, un tapis roulant, un vélo stationnaire, on a vraiment beaucoup de stock, plein de petites affaires aussi, c'est vraiment cool, on a aussi la TV, on a une belle TV aussi, accrochée au mur, les miroirs s'en viennent, on est le 16 août, on devrait recevoir des miroirs à un moment donné, on est dans ce processus-là, il y a toujours de quoi, c'est autant niaiseux, mais c'est juste dans les toilettes, moi je sais que c'est une location que je reprenais, fait que c'est, l'ancien, il est lancé pour près de temps, c'est comme lui, il est parti faire ses affaires, fait que c'est, les toilettes, je suis comme, ok, comment ça marche, comme papier de toilette, je suis l'écouté en spécial, genre chez Uniprise, fait que là, c'est comme, en utilisant un peu mes contacts, je suis chanceux, fait que c'est, j'ai pris mes contacts, ils sont venus, moi je ne m'occupe même plus de ça, j'ai des papiers de toilette qui arrivent, qui rentrent, qui sortent, savon, tout, je ne me suis vraiment pas cassé la tête, parce que justement, des fois, quand tu es un entrepreneur, il faut vraiment que tu dises, qu'est-ce qui vaut la peine de mettre ton énergie dedans, puis qu'est-ce que non, puis ça là-dessus, c'est comme, je ne commencerai pas à courir les spéciaux de savon en main, puis papiers de toilette, je ne commencerai pas à courir après ça, fait que c'était beaucoup le moyen le plus efficace aussi, fait que, c'est vraiment plus la coche, c'est ça, fait que, il n'y avait même pas encore le bureau, aujourd'hui, j'ai un bureau, ça faisait un mois que le gym était ouvert, puis je n'avais pas de bureau, fait que ça, c'est vraiment cool, fait que c'est, l'équipement, on l'a tout reçu, mais par contre, moi, je suis un gars qui aime ça avoir le contrôle, j'aime ça avoir, je sais où je m'en vais, je sais comment ça marche, etc., puis, durant tout le processus, depuis que j'avais la clé, le 23 juin, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on va dire jusqu'à l'ouverture, du 15 juillet, fait qu'à un genre de trois semaines, je n'avais absolument pas le contrôle, pas le contrôle sur quand est-ce que j'allais recevoir l'équipement, quand est-ce que l'équipement va rentrer, etc., fait que ça, c'était difficile, fait que c'est beaucoup de temps à mettre dans le gym, fait que ça, ça a été beaucoup de sacrifices, des heures de sommeil manquées, tout ça, fait que c'est vraiment pas facile de ce côté-là, fait que, puis surtout, il faut que Gamma continue à runner, fait que c'est pas le choix, si l'entreprise ne rentre pas, ça ne va pas bien, comme on dit, show must go on, fait que, de mon côté, continuer à mettre beaucoup d'heures dans le gym, les emplois, tous les coachs sont venus quand même donner un sacré gros coup de main, mon père aussi, ma famille, fait que c'est ça, fait que je continue à faire les réseaux sociaux, même que je suis coaché encore, et tout ça, fait que c'était vraiment, vraiment pas facile non plus de ce côté-là. Je dirais que je recommencerais à ouvrir un gym demain, je dirais peut-être pas, je vais laisser le temps de respirer, mais par contre, d'ouvrir le gym, c'est vraiment quelque chose de formidable, c'est vraiment un projet qui se concrétise, puis pour vrai, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres, ça je vous le garantis, je sais pas où, mais ça c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Sachez juste que quand on ouvre un gym, il y a toujours plus de péripéties qui se passent, puis c'est beaucoup de temps plus que vous le pensez, fait que souvent là, quand vous venez dans un gym, prenez soin de l'équipement, profitez-en, c'est comme, c'est sûr, c'est peut-être pas votre argent, puis votre investissement, mais pour la personne qui l'a fait, c'est vraiment important de respecter l'entourage, respecter les membres, etc., puis de respecter justement le propriétaire qui investit carré en Mathieu, parce que tu sais, peut-être que toi, on va dire que tu as une job de 8 à 4, puis ça te satisfait, mais lui, c'est comme une job 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, day in, day out, puis c'est son argent. Fait que c'est s'il fait faillite, s'il fait faillite par lui-même, fait que c'est ça que j'apprends, mais moi, j'aime ça, ce goût du risque-là, puis je trouve que ça, je peux bien le gérer. Fait que c'est juste ça, fait que c'est juste un petit message général, mais si vous avez des questions par rapport à un peu, si vous avez des gros projets ou autre, je ne dis pas que je connais tout, encore au contraire, il y a plein de choses que j'apprends encore dans l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment cool de pouvoir juste être transparent envers vous autres, puis juste expliquer un peu, comme ce n'est pas facile d'ouvrir un gym, mais c'est vraiment cool comme expérience, puis pour vrai, je sais juste remercier tout le monde, puis ce n'est pas toujours facile, c'est beaucoup d'heures de sacrifice, mais le reste ça en vaut la peine, surtout quand je prends le temps de raser tout ce qui arrive dans ma vie, fait que ça, c'est super. Fait que si vous avez aimé ça, ce petit podcast-là, mettez un 5 étoiles, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, gamma.performance, ça va être super, c'est juste super apprécié, puis à la prochaine.